Bonjour tout le monde, ici Germain Goyer du Guide de l'Auto. On est présentement à la station Ski Saint-Bruno pour mettre à l'essai le nouveau Nissan Frontier 2022. On se rappelle que le modèle de précédente génération a été commercialisé de 2005 jusqu'à 2019 et qu'on avait cessé momentanément la production jusqu'à l'arrivée du nouveau modèle. Sous le capot du nouveau Frontier, on retrouve un moteur V6 de 3,8 litres qui ne manque pas de punch avec les 310 chevaux qu'il développe. Au Canada, tous les Frontier sont livrés avec le rouage 4x4 et pour une journée comme aujourd'hui, c'est parfait. Donc on quitte le mode 2 roues motrices et on embraye le mode 4 rails pour aller hors des sentiers. battu avec le Frontier. Et même si ce n'est pas un véhicule aussi radical que le Jeep Wrangler, par exemple, ça reste un authentique 4x4. Et franchement, je trouve que c'est une bonne idée de la part de Nissan d'avoir amené au Canada exclusivement des versions 4x4. Si vous avez un chalet en montagne, c'est définitivement une valeur ajoutée intéressante. C'est important de mentionner aussi qu'on a un bouton sur le côté ici qui permet de contrôler la descente. Il suffit de lâcher la pédale d'accélérateur et celle du frein et tout est contrôlé par l'ordinateur du véhicule. C'est bien beau s'amuser en route, mais il faut aussi conduire le Frontier comme le ferait un consommateur moyen, c'est-à-dire sur la route. Il faut savoir que pour 2022, Nissan ne propose plus de version d'entrée de gamme à petit prix de son Frontier. Donc, on a une version King Cab S à un peu plus de 42 000 $ et la gamme s'étire jusqu'à une version à cabine double Pro-Catix qui, elle, frôle les 50 000 $ et en rajoutant quelques options, on peut dépasser aisément les 50 000 $. Aujourd'hui, on met à laissée une version Pro-Catix avec la cabine double et la caisse de seulement 5 pieds. Il faut savoir qu'on peut aussi opter pour une version King Cab. Donc, à l'arrière, on aurait des petits strapontins plutôt qu'une banquette, comme c'est le cas dans la version dans laquelle on se trouve. Mais on profite d'une boîte de 6 pieds, ce qui peut être beaucoup plus pratique tout dépendant de vos besoins. Même si on fait un gros saut dans le temps par rapport à la génération précédente qui nous a quittés en 2019, eh bien, ce n'est pas nécessairement l'habitacle le plus moderne que vous aurez vu de votre vie. Donc, on a une instrumentation traditionnelle avec des aiguilles physiques. Ici, la présentation de l'écran, c'est très bien. Mais dès qu'on embraye la marche arrière, on reste très surpris parce que la caméra de recul rappelle celle de véhicules produits il y a plusieurs années. Donc, on aurait pu s'attendre à peut-être quelque chose d'un petit peu plus moderne de ce côté-là. Mais sinon, l'aménagement intérieur est bien pensé. Il y a des rangements un peu partout. Tout est à la portée de la main. Ça, on apprécie ça. Quand on achète une camionnette, même si elle est intermédiaire, comme dans le cas du Frontier, il ne faut pas nécessairement s'attendre à battre des records d'économie de carburant. Avec 200 km de parcouru jusqu'à présent avec le Frontier, eh bien, l'ordinateur de bord enregistre une cote d'environ 15 litres au 100. Donc, c'est considérable. Mais on le rappelle, quand même, on a un V6 atmosphérique. Donc, on n'a pas le choix. On ne peut pas avoir des cotes miracles. Les acheteurs de camionnettes, souvent, veulent connaître une seule donnée. C'est celle de la capacité de remorquage. Et dans le cas du Frontier, on est à 6490 livres de remorquage. Même si le Frontier de nouvelle génération n'est pas nécessairement un véhicule à la fine pointe de la technologie, on va s'entendre pour dire qu'il est nettement plus confortable, silencieux et que sa position de conduite est bien plus optimale que celle de son rival le plus proche, le Toyota Tacoma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada